On se réveille sur notre spot éolien, celui qu'on a quitté dans la dernière vidéo. On a une vue superbe ici, parce que comme on est en hauteur. Ils sont en train de réparer l'air de pique-nique qui était totalement écroulé. Donc finalement cet endroit va devenir de plus en plus agréable à la visite. Donc c'est cool ici, parce qu'il y a quand même des éoliennes qui ne tournent pas. Voilà, celle-là ne tourne pas et c'est un peu plus silencieux ici. En bas de chaque éolienne environ, il y a vraiment un terrain qui est plat, où le stationnement n'est pas interdit. Donc en fait, c'est trop bien. Je le répète, la vue magnifique. En ce moment, on est entre Florence et Bologne. Prochainement, on ira visiter la ville de Bologne, sûrement demain. Aujourd'hui, on a un programme plutôt chargé. On va quitter notre spot et ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on fasse le plein d'eau, nos services. On doit aussi faire des courses. Mais avant ça, on va finir la balade de Popeye, après petite douche et on doit faire les niveaux. Donc on va finir nos niveaux et on va aussi vérifier la pression de nos pneus. Nous, c'est Jane et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de vanlife, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Je suis propre, je déjeune, la journée commence parfaitement. Vu qu'on a un peu de route à faire aujourd'hui, je vais en profiter pour faire les niveaux. Je vais faire donc niveau d'huile, niveau de liquide de refroidissement, vérifier aussi le niveau du liquide de frein. Et je vais en profiter pour faire la pression des pneus, vu que ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait. Normalement, on essaie de faire tout ça à peu près une fois par semaine, mais là, ça doit faire à peu près 10-15 jours qu'on n'a pas fait. Donc, on va faire tout ça pour s'assurer que le véhicule est en bon état de fonctionnement. On commence évidemment par le niveau d'huile. Alors, on essuie la tige. Et on la replonge. Et vous voyez que le niveau est au bon endroit. On passe au liquide de refroidissement. C'est bon pour lui. Je vais passer maintenant à la pression des pneus, sachant qu'il me faut une pression de 4,3 bar à l'avant et 4,5 bar à l'arrière. Ça peut sembler énorme en comparaison avec une pression de pneus de voiture qui est plus ou moins aux alentours de 2 bar. Mais là, il faut savoir que notre véhicule est vraiment beaucoup plus chargé qu'une voiture normale. Donc, on a ce petit compresseur électrique qui fonctionne super bien et on l'a depuis le début du voyage. Et franchement, pour nous, c'est un indispensable pour être tranquille, pour pouvoir vraiment faire sa pression de pneus tout seul où on le veut et quand on le veut. J'ai 20% de batterie sur ma petite batterie nomade qui est juste là. J'espère que ça va suffire à faire mes 4 pneus. Normalement, oui, puisqu'ils ne devraient pas être trop dégonflés. Cette vidéo est en collaboration avec All Powers et d'ailleurs, un grand merci à eux pour leur soutien. La marque All Powers offre une large gamme de stations électriques portables, plus communément appelées batteries nomades, ainsi que des panneaux solaires cliables ou flexibles. Il y a énormément de batteries nomades sur leur site internet qui sont vendues, développant une puissance allant de 200 watts à 4000 watts. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et pour les panneaux solaires, leurs productions peuvent aller de 10 watts à 600 watts pour les plus puissants. De notre côté, on a eu l'occasion de tester plusieurs produits de la marque. Tout d'abord en Irlande, on en a aussi testé en République Tchèque. Et lorsqu'on était en Bretagne, on vous a fait gagner 3 batteries nomades. Et actuellement, on voyage encore avec des produits de la marque. C'est vous dire à quel point on apprécie All Powers ainsi que notre collaboration avec eux. Aujourd'hui est une journée plutôt ensoleillée, donc on en profite pour sortir la batterie nomade et la recharger via l'énergie solaire avec notre panneau solaire pliable. Ici, on a une batterie qui a une puissance de 700 watts et on la recharge avec un panneau solaire de 140 watts. Pour recharger notre batterie nomade, on peut le faire en 220 volts, en USB-C ou via une prise allume-cigare, donc en 12 volts. Et pour mettre des produits à charger, il y a 9 sorties différentes. USB, USB-C, allume-cigare et des prises 220 volts. Sachez que les produits sont expédiés depuis l'Allemagne, donc la livraison est comprise entre 3 et 5 jours et l'ensemble des produits de la gamme est garanti 2 ans. Si vous êtes intéressé par un produit ou seulement vous pouvez faire un petit tour sur le site pour vous renseigner, vous pouvez passer par notre lien qui est en barre de description. Et sachez qu'on a un code promo qui est 2JV20 qui vous offre moins 10% de réduction sur le site All Powers. Merci à All Powers pour leur confiance, pour ce partenariat et maintenant on revient à la vidéo. J'ai maintenant fini de faire les niveaux et la pression des pneus, on est prêt à reprendre la route. Nous allons faire les services et les courses, c'est dans la même rue, on va tout faire ensemble, c'est bien pratique. Là en Tosca, on trouve vachement plus de commerce, plus pratique pour se garer en camping-car par rapport à ce qu'on avait dans la région Liguri. Liguri où il y avait Portofino, l'Aspésia, tout ça, les premières étapes de notre voyage italien, la montagne surtout, la côte escarpée. La descente est entamée, c'est hyper penchue ! Ouais ! On est à droite là ? Ouais ! On va passer dans un petit village étroit, on sait qu'on est passé à l'aller, au retour ça devrait bien se passer. C'est ça qui était déjà un peu... un peu étroit tu vois. Et là c'est hyper penchue là ! Les chemins Google Maps nous amènent dans un petit village. Déjà il y a une grande pente là, même à pied c'est compliqué. Et ensuite, il y a un stop là, il va falloir tourner par là. Non je pense que c'est possible hein ? C'est possible ! C'est possible ! C'est un camp de motards ? Ah ouais ! Il y en a partout ! Il y en a partout ! C'est quoi ça ? Je sais pas ! Là il y a personne ! Ah là il y a quelqu'un ! Ah ouais ! Toujours personne de mon côté ! Ah il y a une dame qui nous regarde ! Là il y a personne ! Voilà ! Super ! Allez ! Pas de moto s'il vous plaît ! Pas à toute balle ! On y va ! Magnifique ! Alors ? Ah la montée c'était chaud hein ! J'étais à deux doigts de caler là ! C'est vrai ? J'avais pas assez de... D'élan ! D'élan hein ! J'étais là ! Putain ! Et tu imagines que tu cales ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu pousses ? Regardez-moi ça ! C'est ouf hein ! Ouais ! On est samedi ! Waouh ! Mais ils sont beaucoup hein ! Ouais ! Mais ils ont un... Un truc spécial ! Ouais je pense hein ! Faut qu'ils devraient avoir un rendez-vous hein ! C'est comme ça ! Votre destination se trouve sur la droite ! Est-ce que c'est par là ? Allez ! Go inside ! Eurospin ! Eurospin ! Eurospin ! Yeah ! Eurospin ! Waouh ! Il y a des gens qui détestent faire les courses ! C'est pas notre cas hein ! Voici l'énorme araignée qu'on doit confronter dans le camping-car ! Victor ! Je suis là ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Mon cheveu maintenant ! Non mais faut que tu la fasses tomber ! Dedans ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha ha ! Putain elle est putain elle est quelque part là ! Merde ! Ha ha ! Elle est dans mon sac ! Ha 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 ! Elle est où ? Je suis là ! Elle est là ! Voilà ! Il est possible parce que ça veut dire qu'on est dormi avec elle hein ! Elle est dormi avec nous ! Ça sera pas en vidéo qu'elle était aussi énorme ! Elle était vraiment grosse ! Vraiment ! On arrive sur un nouveau spot dont l'accès est encore très pentu ! On roule un peu crispé vers notre destination ! Notre camping-car date de 1992 et il développe seulement 76 chevaux de puissance ! Je me souviens par la République ! C'est long ! On s'y voit plus hein ! L'Irlande ! Ah ouais ! L'Irlande ! Alors on se demande dans ce genre de situation si un jour il n'arrivera plus à nous tracter ! Encore une fois, il ne nous déçoit pas ! On trouve un magnifique emplacement ! Et on est vraiment content d'être arrivé jusque là ! 1,49€ cette barquette de fraises ! On va là ! Pour cette guerre ! Je faite ch bunger ! Je dirais, qu'on leur va partout ! Je ne sais pas trop qu'avant... Musique Alors aujourd'hui nous avons décidé de profiter de ce spot qui est concrètement magnifique Il entre vraiment dans le top 3 de nos plus beaux spots en Italie Vous entendez sûrement un petit bruit, c'est parce qu'il y a des personnes, des Italiens Qui sont venus avec leur voiture pour faire un pique-nique là où on est Et ils ont totalement raison, c'est trop bien ici On a du réseau, il y a peu d'insectes, il fait super beau Aujourd'hui 29 degrés, là on est à l'ombre du camping-yard Parce que nous on n'a pas de tunnel tout ça, c'est hyper pratique déjà Ça dépanne bien Ouais, on s'est garé dans une bonne position sans faire exprès Donc aujourd'hui au programme, comme j'ai dit, profitez du soleil Mais en se mettant à l'ombre et se protégeant On va beaucoup travailler au niveau du montage, au niveau du blog, tout ça Donc il faut savoir que quand on reste plusieurs nuits sur un spot Parce qu'on a eu des difficultés à l'atteindre, vous l'avez vu Popay ! C'est bon, viens ! Ça a été assez difficile pour atteindre ce spot C'est pour ça qu'on fait notamment le choix de rester ici plusieurs jours Quand on sait que ça va être des spots uniquement de passage pour une courte nuit Ça ne nous dérange pas de dormir dans des endroits un peu moins bien Mais quand on arrive à trouver des endroits comme celui-ci Et qu'on a tout ce qu'il faut pour tenir, c'est-à-dire de l'eau, des courses et du réseau Et bien écoutez, maintenant on prend le temps de rester 2 voire 3 jours Souvent au même endroit et ça fait vachement de bien On a changé pour le moment notre rythme de publication sur YouTube Donc maintenant on publie une vidéo par semaine tous les dimanches à 17h30 Le temps de prendre assez d'avance pour après, plus tard, vous publiez plus de vidéos Qui sait, peut-être revenir à la vidéo du mercredi après-midi Sachez que c'est pas par manque de travail qu'on fait ça Concrètement, c'est aussi pour pouvoir travailler sur d'autres réseaux Tels que Instagram, TikTok et notre blog Parce que quand on faisait 2 vidéos par semaine, en fait Le temps était tellement serré que c'est difficile de travailler sur toutes les autres plateformes C'est vrai qu'on est le plus actifs sur YouTube Mais en fait, on ne peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier Sachant qu'on ne peut pas être dépendant d'une plateforme pour partager notre contenu On aime aussi s'amuser à mettre partout ailleurs, faire des formats différents, etc On ne prend pas les chaises ? Non, c'est bon On va faire une activité coucheuse de soleil J'ai pris les chaises On a déjà adopté la casquette là, il fait si chaud aujourd'hui Donc ferme, on ferme D'accord qu'on pourrait rouler avec les fenêtres ouverts Hop, je peux voir si on ouvre Allez, rendez-vous là-bas On ne boit vraiment plus Aujourd'hui, au programme de... Je me suis fait attaquer par un moucheron Au programme d'aujourd'hui, nous allons tout d'abord vider nos poubelles Et on a repéré des poubelles de tri Du coup, on a pu faire le tri quand on était sur ce spot Ensuite, on va faire nos services Et enfin, nous allons visiter la ville de Bologne Sous un si grand soleil Il doit faire environ 28 degrés aujourd'hui Là, il est encore 11 heures Donc on doit être à 25 Voilà, on va avoir chaud aujourd'hui Victor, est-ce que tu redoutes cette route ? Je ne la redoute pas Mais bon, je sais que je vais devoir beaucoup freiner Là, il n'y a pas de question de train moteur ou quoi Ça suffira pas Ça ne se voit jamais en vidéo à quel point c'est pentu Non Là, nous, on le voit Mais nous, on le voit Donc, on reste en deuxième On reste en deuxième et... Waouh Là, on le voit en descente Et la descente, elle est quand même... Elle est... En vrai, ça va Donc quand je n'ai pas peur, c'est que ça va Mais c'est quand même très pentu Et la route est un peu nulle Voilà, comme ça Et on se dit que si on a réussi à monter ça Descendre ça Bon, ça nous rassure pour la suite des événements Surtout jusqu'à la Turquie On a quitté la Toscane Depuis qu'on a quitté Florence Dans l'après-midi vidéo Là, on est en Émilie-Romagne C'est à moi de jouer C'est pas tous les jours qu'on peut faire des tris sélectifs Malheureusement, quand on est en véhicule aménagé Ça dépend surtout des poubelles Qui sont à notre disposition Mais quand c'est possible Comme c'est le cas là aujourd'hui Bah écoutez, on ne s'empêche pas de le faire Malgré tout Comme si on aimerait toujours diminuer notre consommation de déchets Évidemment, mais bon, malheureusement On n'a pas forcément trop le choix C'est très agréable dans cette région Parce qu'il y a beaucoup plus de poubelles Que dans la région précédente On m'appelle Jenny Chou Regardez-moi Comment on doit vivre maintenant au camping-car Avec tous ces insectes Ça, c'était sur le spot De tout à l'heure Ça me dégoûte À un point Mais vous ne pouvez même pas imaginer Il faut s'y faire Il faut s'y faire Et voilà, c'est tout Moi, je suis une personne qui, à la base Déteste les insectes, les nuisibles, tout ça Mais vivre en camping-car Vraiment, ça me challenge Bonjour Il y avait eu un cloporte Un cloporte qui est rentré ? Ouais, bâtard Je te jure Et je ne l'ai pas tué Je l'ai mis de dehors J'ai changé Ah ouais Et mérite de vivre Hop, sécurisé On recherche un parking Assez bien Ah, c'est là ? Ah, c'était là ? Ouais, c'était là, oui On va se garer au centre commercial Ah oui Oh, il s'est chargé aussi, là Ma maman Mologne ne veut pas de nous Là, il y a écrit 2m50 pour passer par là-bas Ah, c'est pour le souterrain Au fond, il n'y a pas une place Alors là, c'est très compliqué de se garer dans la ville de Bologne Il y a énormément de parking Qui sont payants dans toute la rue Là, on est à Lidl On cherchait encore un parking gratuit Bah, on n'a pas quoi Et il faut savoir qu'on n'est même pas tout prêt Après, il faut prendre un bus, tout ça Ce deuxième échec est quand même démotivant On regarde quand même sur Parfumnet et sur Google Si on trouve d'autres parkings Mais en fait, ils ne sont pas pratiques Ils n'ont pas l'air très de confiance En fait, il y a plusieurs avis qui disent qu'il y a des vols, tout ça Donc c'est pour ça qu'on voulait quand même un grand parking surveillé Comme un centre commercial Et on allait faire des courses, bien sûr Mais là, on a des mauvaises ondes là Et si on va au parking payant ? Lequel ? Les parkings payants aussi sont pas là Je veux bien aller au parking payant C'est juste qu'il faut qu'il soit bien Et là, on se casse ? Je veux bien me casser, mais il faut aller à quelque part Bah, du coup, on va faire une croix sur la visite de la ville de Bologne On va aller se poser sur le spot pour la promédie Tout au fond, parce qu'il fait très chaud C'est pas du tout agréable de galérer trouver des places de parking comme ça Il n'y a pas énormément de spots disponibles non plus du côté de Bologne On en a trouvé un, on espère qu'il sera bien Parce que si celui-là n'est pas bien, je ne sais pas du tout On va aller, affaire à suivre Les températures extrêmes Bon, c'est pas extrême du tout là, il fait juste chaud C'est compliqué de vivre des contraintes comme ça Surtout dans les centres-villes La circulation, les gens qui dépassent mal C'est source de frustration quoi Sur la route, on s'arrête vers le plein C'est notre deuxième plein en Italie On s'est arrêté comme ça par hasard C'était pas forcément prévu On a vu un prix correct à 1,76,9 Je pense que c'est similaire à la France Au cours de ce voyage vers la Turquie On a décidé quand même de rouler beaucoup plus lentement De faire beaucoup moins de dépenses que l'année dernière en 2023 Petite précision, on fait moins de plein On fait moins de kilomètres On s'écoute beaucoup On ne veut pas s'épuiser C'est vraiment un voyage à durée indéterminée Donc on ne veut pas avoir un burn-out du voyage On veut préserver notre camping-car Sa santé On veut que tout se passe pour le mieux Parce qu'on n'a pas de date retour Voilà, on compte sur notre vieux camping-car Pour nous amener très loin T'as fini ? J'étais 65,91€ Pour 37,26 litres On note tout ça sur un cahier Après on remplit un fichier Excel Pour faire la consommation Je vous ferai un petit point tout à l'heure Parce que vous nous aviez demandé S'il y avait une incidence au niveau de la consommation Avec le changement des roues Il faut savoir qu'on a changé le roue de camping-car On est passé de roues de taille de 14 pouces A des roues de 16 pouces Donc un peu plus grandes Et un peu plus lourdes Et ce qui fait que le camping-car Consomme un peu plus maintenant Tout ça pour vous dire Que Victor va vous faire un point Sur la consommation Avant le changement des roues Et après Voilà, voilà Ah c'est que ça ? Oui Nous on pensait qu'on pouvait entrer dedans Il y a un cadenas Les ventilos sont en marche pour le camping-car C'est pour ça ce bruit Encore un échec Après Les poubelles C'est un peu dérangeant Mais on se serait mis au fond là-bas Pour ne pas les voir Il n'y a pas trop d'insectes Il y avait du réseau Mais voilà Il y a un verrou Donc on va balader Popay Et chercher un autre spot Depuis la dernière fois On a connu un nouvel échec Et bien nous avons perdu Notre carte bancaire Révolut Sûrement la station de service Et pour se remonter le moral Bon déjà on a acheté à manger Et là On est tombé sur Un action Donc il n'y a pas beaucoup d'action en Italie Ils sont juste en train de s'implanter C'est ça On est à 5 minutes du spot Sur lequel on roule Là on a bien fait 100 km limite Aujourd'hui Et on va voir On va faire un tour à action Pour se mettre un peu de beau au coeur Voilà Comme la cité de consommation Nous l'a appris Énorme Tout neuf Waouh Je suis contente Ça sent bon Il y a plein de poubelles Ça change Vous aviez vu qu'en Espagne Jen avait enfin pris le volant du camping-car Et là aujourd'hui C'est elle qui va manoeuvrer On va voir ce que ça donne C'est histoire qu'elle est quand même Un peu plus en main Le camping-car Vas-y viens 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 Hop 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 Recule Recule Non 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 T'as l'autre Mais non Je vous ai trouvé un spot Je vous ai égaré sur le spot Super C'est clair C'est plat Ici on est à proximité de Ferrara Donc une ville qui est située à côté de Bologne en fait Donc on est garé là La baille à l'autoroute On a un petit point d'eau là Qui est vert Ça va On a eu bien mieux Mais on a eu pire pas Si on a acheté ça C'est du adhésif C'est pour que nos coussins Arrête de glisser sur la route C'est ça Surtout celui-là Là A chaque fois qu'on prend des virages Ils seront tous par terre On a acheté un nouveau bol Un bol de fruits Et on va Voilà Il y a le petit chapeau C'est ça qui est déjà fait acheter Donc il y a un petit chapeau Pour les moucherons Donc des sacs poubelles On a toujours besoin de sacs poubelles On a une nouvelle poêle Une poêle en mode grill Pour Popeye On peut les montrer encore Non faut pas faire le bruit Victor a pris des beaux gants de bricolage Enfin c'est pour nous deux quoi Pour nous deux Voilà Et pour moi j'ai pris un carnet de notes Avec des stylos plein de couleurs Ça va être mon carnet de voyage Donc on a une petite imprimante Je vais pouvoir imprimer nos itinéraires Et créer mes ressentis durant le voyage Ah on a pris des éponges aussi Et pince à épiler Parce que dernièrement j'ai eu des écharbes Et j'ai pas pu On a dû les enlever Avec les dents Non mais c'est pratique parce que c'est adhésif Ouais Imprimé Hop là Donc c'est une imprimante thermique Et du coup dedans il y a un rouleau spécial C'est pour ça que ça arrive en tourbillon Là c'est l'Irlande Que j'imprime Et là c'est l'Angleterre Avec l'Ecosse C'est le nord de l'Irlande Et après Je déchire Comme un petit quai de casse Voilà Je suis trop contente Vous le savez pas Mais j'ai une passion Cahier J'ai un cahier pour tout Et là d'avoir un nouveau cahier Qui fait qu'un des voyages Je suis super heureuse Qu'est-ce que tu as fait là ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Bah j'ai fait à manger J'ai fait de la petite semoule Ça fait très longtemps Ça change des pâtes Et avec ça j'ai fait des petites boulettes De soja Donc sans animaux Avec de la sauce tomate La sauce tomate de Maitin France Évidemment Parle-nous de ce poteau Victor C'est très bien ce poteau Il gâche le plan de la caméra Il gâche le plan de la caméra Mais il permet de soulever De structurer toute la partie Arrière du camping-car Donc un indispensable Oh de l'air Ah cette nouvelle poêle C'est beau hein ? Bon là Victor travaille sur notre blog Dehors il y a un petit bruit de tondeuse Vous devez peut-être vous demander Qu'est-ce qu'on fait là ? Enfin en tout cas Nous on se le demande Ouais on se le demande Parce qu'on est sur un parking là Alors qu'il fait super beau Bon il y a pire Mais on a connu beaucoup mieux Ces dernières semaines On va pas vous mentir En fait on est ici parce qu'on attend un colis On a commandé sur le site de nos toilettes à séparation Donc de la mer Trelino Une nouvelle membrane pour les liquides Je vous montre en image à quoi ça ressemble En fait il faut la changer tous les trois mois On ne savait pas Et donc on en a commandé deux Qui devraient arriver à Ferrari La ville qui est juste à côté De là où on stationne C'est le spot qui s'en met le mieux Et donc on reste ici Pour recevoir un colis en Italie Alors qu'on n'a pas d'adresse On fait appel à un service Qui s'appelle la poste restante Le principe c'est qu'on peut se faire livrer Partout dans une poste Un colis si on met son adresse Maintenant on ne sait pas vraiment si ça va marcher Donc on vous le dira soit plus tard dans cette vidéo Ou soit dans la vidéo de la semaine prochaine Je pense que ça sera plus dans la vidéo de la semaine prochaine Parce qu'on va sûrement conclure cette vidéo aujourd'hui Je crois qu'il y a beaucoup de contenu Elle est longue là non ? J'en profite du coup pour faire un petit point Un petit retour sur nos toilettes à séparation Qu'on avait reçu de la marque Trelino Qu'on utilise depuis janvier Victor tu en penses quoi ? J'en pense quoi ? Moi je suis très agréablement Très agréablement convaincu Et satisfait du produit Franchement en toute honnêteté Je ne pensais pas du tout Que ça allait autant nous simplifier la vie C'est vraiment super facile d'utilisation Ça nous a fait gagner énormément en autonomie Et en termes de confort Franchement on ne voit aucune différence Avec notre ancienne toilette Mais moi je trouve que c'est même mieux en confort C'est même mieux Si on change de véhicule On ne se posera pas forcément la question C'est quelque chose comme le frigo à compression Pour nous qui sont deux choses indispensables Pour être vraiment tranquille en camping-car Là on parle d'un toilette de marque Mais tous les toilettes à séparation Pour nous se valent C'est fini de galérer avec la recherche d'air de service Forcément pour vider nos zones noires On peut rester beaucoup plus longtemps sur les spots Tant qu'on en a à faire des points Laissez-moi vous parler de quelque chose Sous notre matelas On a un espèce de tissu Une matière particulière En fait Qu'on a acheté Je pense que Je vais vous mettre la référence quelque part Et un dessin là Parce que là Je n'ai pas le nom Ça nous permet de ne pas avoir d'humidité Au niveau du matelas Et ça marche super bien Aucun problème Autre spécificité dans notre lit Nous on a décidé d'avoir chacun sa couette On a donc deux couettes Des couettes simples Comme on n'a pas les mêmes besoins En termes de chaleur De fraîcheur L'hectare a tout le temps chaud Et moi j'ai souvent froid Donc en fait Avoir chacun sa couette Nous permet de se prendre moins la tête Et vu qu'on est enfermé Vu qu'on vit à deux Dans moins de 10 mètres carrés En fait Tout ce qu'on peut faire Pour améliorer les choses Pour qu'il y ait moins de conflits Plus de bien-être Pour nous deux Et bien on le fait Finalement dehors Il nous fait quelque chose de pas mal On va avoir une meilleure vue Sur le lac Merci monsieur Alors ça avance Ça recule pas On va dire Les températures Se sont légèrement calmées Aujourd'hui Il fait que 20 degrés Et ça fait plaisir Du coup On va pouvoir manger autre chose Qu'une salade Parce que Quand il fait trop chaud Et bien C'est dur de faire la cuisine Dans un si petit espace Au menu Je vous propose Des pâtes À la bolognaise Spaghetti À le ragoût Le ragoût Ouais C'est pas bolognaise À Bologne C'est le ragoût Le ragoût Ragoût de Bologne Ragoût de Bologne Ah oui c'est ça Mais je vais pas faire Un ragoût de Bologne Moi je vais prendre De la viande hachée Et de la sauce tomate Mais La viande hachée italienne Et de la sauce tomate italienne C'est déjà pas mal Vivre dans un si petit espace Ça nous force toujours À ranger 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 Tout le temps Avant de passer à la prochaine tâche Parce que sinon On se retrouve vite Submergé Par le bazar Il y en a toujours Victor Qui travaille Rassurez-vous Je me repose aussi Parfois Parfois Tu te reposes souvent Quoi je me repose Parce que je vis avec Une femme Épuisante Je ne peux pas le contredire Je suis très exigeante Là vous voyez la viande Elle est à peu près Bien coupée Une odeur délicieuse Qui s'en dégage Et c'est au moment Où cette odeur délicieuse Se dégage Qu'il est temps d'ajouter La sauce Et les épices Moi je prends De la pulpe de tomate Je mets aussi un ingrédient Que je ne trouve pas partout Et là que j'ai perdu Ah non il y a De la purée d'ail La purée d'ail Dans les sauces Des émotions Je vous dis des émotions Qui se libèrent Qui se dégagent Purée d'ail Messieurs et dames Purée d'ail Achetez-en Vous ne serez pas déçus Après la purée d'ail Il faut quoi ? Encore plus d'ail Allez Voilà Bon pas trop Pas trop Bon là j'ajoute Du curcuma Et quand on met du curcuma Il faut mettre du poivre Je ne sais pas pourquoi C'est Sophie De la chaîne So et son jules Qui me l'a dit Alors je le fais Je rajoute du piment Un peu relevé Moi je rajoute deux piments différents Un piment de Cayenne Et un piment Mulano Pourquoi deux piments ? Et bien pourquoi pas Et moi j'utilise un bouillon Bon il y a plein de gens Qui n'apprécient pas le bouillon Moi j'adore Ma mère a toujours mis du bouillon partout Donc voilà Je suis sa fille Et je rajoute du bouillon Et voilà le repas de ce midi T'as mis de l'ail Ça vous est promis ? Non On mange nos pâtes Devant cette vue Je vous l'avais promis Quand je faisais le plein La dernière fois J'allais vous parler De notre consommation De carburant moyenne Alors en fait Pour ce faire On a tout simplement Un fichier Excel Qui nous permet De référencer Tous les pleins Qu'on a fait Depuis qu'on est sur la route Donc depuis Quasi un an et demi maintenant Il faut savoir Qu'on a changé les roues De notre camping-car Donc on est passé De roues de taille 14 pouces A des roues de taille 16 pouces Donc un peu plus grande Et un peu plus lourde Et ce qui a une incidence Sur la consommation De notre véhicule On peut très bien le voir Parce qu'on consomme Plus Tout simplement On consomme environ Un litre au 100 en plus Depuis qu'on a changé nos roues Et donc Ce changement N'est pas intervenu seul Parce que On a changé nos roues Et on a également Ajouté le coffre de toit Sur le toit du camping-car Donc ça rajoute quand même Du poids Et de la prise de vent Et donc Ces deux éléments là Rajoutés Font qu'on peut voir Qu'on est passé D'une consommation D'environ 10 litres au 100 avant A plus ou moins 11 litres maintenant Voilà Donc oui Le fait d'avoir changé Les roues de notre camping-car A une incidence Sur notre consommation De carburant A négliger toutefois Parce que depuis qu'on les a changés Vous avez pu voir Dans les dernières vidéos Qu'on fait de la montagne Donc on a fait beaucoup de routes Où on était en deuxième Troisième A devoir faire vraiment Pas mal Crier le moteur Pour pouvoir avancer Donc il y a peut-être ça Qui joue aussi sur notre consommation Alors ça n'a pas été une semaine Hyper facile pour nous Comme vous avez pu le voir On a connu quand même Quelques échecs Au cours de cette vidéo Donc c'est une vidéo Sans visite malheureusement On voulait visiter La ville de Bologne Mais comme vous avez pu le voir Ça n'a pas été possible Pour nous de se garer Sereinement Pour pouvoir les visiter Donc on a préféré Zapper Dites-nous en commentaire Si ce genre de vidéo Vous a quand même intéressé On est friands de le savoir Sachant que voilà Il y a eu beaucoup plus De scènes de vie Dans le camping-car Si ce genre de contenu Qui vous plaît Dites-le nous Ça vous plaît moins Dites-le nous Comme ça on fera en sorte D'adapter les futures vidéos A votre avis C'est la fin de cette vidéo Donc on espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à y mettre un petit pouce Ce sera super gentil Et à nous laisser un petit commentaire Ça nous fera aussi super plaisir Et on se retrouve dimanche prochain Pour une nouvelle vidéo Avec la visite De la ville de Venise Venise Si tout va bien Si tout va bien Ouais Parce que la semaine dernière On a dit qu'on allait à Bologne Et on n'y est pas allé Et aussi avec le mystère Est-ce qu'on va récupérer Notre colis Voilà Voilà Cette problématique À suivre Ne ratez rien Rendez-vous dimanche prochain Pour savoir tout ça Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada